Ah, ça va être rapide. Le principal atout d'une battle, ça va être la confrontation entre deux personnes qui défendent chacun une opinion dans un seul et même objectif vis-à-vis du patient. C'est un combat de convictions, mais les convictions évoluent en fonction de la connaissance. Donc c'est la vérité d'aujourd'hui, probablement déjà dépassée demain. Oui, ça nécessite effectivement une forte concentration parce que l'autre n'est pas là pour vous épargner, il est là pour défendre son idée et par conséquent déstabiliser la vôtre. Donc il faut avoir le courage de ses opinions et la matière pour les défendre. Oui, bien sûr, c'est la régénération osseuse versus la greffe osseuse autologue. Bien entendu, les deux engagent le patient dans une difficulté de traitement variable. Et donc si on a les mêmes résultats, on verra qui gagnera. Non, je crains fort que le public ne soit encore plus tiraillé, mais c'est ce qui va éveiller la curiosité, l'intérêt intellectuel et précisément chacun de se faire son opinion et son chemin. Le grand moment, ce seront à mon avis quand même les séances internationales parce qu'elles vont permettre effectivement de pouvoir confronter des idées venues d'autres continents, d'autres approches. La grande nouveauté, c'est la battle en fait, puisque c'est le nouveau format qui vient d'arriver cette année et qui va permettre effectivement en toute convivialité de confronter des idées sur un objectif de traitement commun. La grande raison de venir au Congrès, c'est de retrouver la convivialité des amis. La grande conférence ou les grandes conférences qui vont être essentiellement clés vont faire évoluer tout le monde et amener la connaissance à une échelle beaucoup plus large. La grande conférence ou les grandes conférences qui vont faire évoluer tout le monde et amener la connaissance à une échelle des idées sur le monde et amener la connaissance à une échelle des idées sur le monde. La grande conférence ou les grandes conférences qui vont faire évoluer tout le monde et amener la connaissance à une échelle des idées sur le monde.